Eh bien salut les amis c'est Fabi, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le guide de l'événement spécial Kanto dans Pokémon GO ! Allez c'est parti ! Donc cet événement a déjà commencé et il prendra fin le 27 février à 20h. Durant cet événement nous avons encore des Pokémon de la première génération qui sont disponibles dans la nature, dans les oeufs de 5 km et dans les encens. Si vous faites évoluer tous ces Pokémon, eh bien leurs évolutions auront les attaques exclusives qu'ils avaient durant leur Community Day. Je vous conseille fortement de faire Tortank, Dracofeu, Floriza et Dracolos car avec ces attaques ce sont des bons Pokémon. Et petite précision les amis, si vous n'avez pas fini vos défis de collection du circuit de Kanto, eh bien vous pouvez encore les finir durant cet événement. On continue avec les nouvelles quêtes spéciales Kanto que nous avons dans les Pokéstop. Et grâce à ces quêtes vous pouvez avoir tous ces Pokémon et si vous avez de la chance, ils peuvent être Shiny. Il y a aussi une nouvelle quête spéciale à dur et limité et grâce à cette quête vous pouvez avoir énormément de Pokémon de Kanto et de la méga énergie de Florizar, Tortank et de Dracofeu. Puis nous avons des nouveaux boss dans les raids, les voici. Comme vous le voyez, la majorité de ces boss raids sont des Pokémon de Kanto. Et sinon dans les raids légendaires, nous avons encore les 3 oiseaux légendaires et Mewtwo. Et ce n'est pas fini les amis car ce dimanche 28 février de 11h jusqu'à 14h, il y aura les 3 oiseaux légendaires qui seront disponibles en masse dans les raids. Et pour faire ces raids, nous aurons à partir du 27 jusqu'au 1er mars à 22h, 3 passes de raids à distance gratuits dans la boutique. Et en plus de ça, le 28 de 11h jusqu'à 14h, nous pourrons récupérer jusqu'à 5 passes de raids normaux en tournant des Pokéstop ou des arènes. Hop 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 les amis, avec Pokémon Go ce n'est jamais fini car nous aurons aussi ce dimanche le grand retour du grand méchant Giovanni. Il sera bien sûr accompagné d'une nouvelle quête spéciale Team Rocket qui nous donnera un nouveau Pokémon Obscure légendaire. Mais pour l'instant on ne sait pas qui ça sera. Et aussi il y aura des sbires de la Team Rocket qui seront beaucoup plus souvent dans les Pokéstop. Et nous pourrons supprimer l'attaque frustration de nos Pokémon Obscure en utilisant des CT chargés. Et pour vraiment finir les amis, comme vous le savez, tous les Pokémon Shiny de la première génération sont disponibles dans le jeu. Donc je vous souhaite bonne chance. Personnellement je vais me focus sur Sulfura Shiny car c'est le seul légendaire Shiny qui me manque. Et petit rappel qui est très important et qui n'a aucun rapport avec cet événement. Je voulais juste vous rappeler que vous avez jusqu'au 28 février pour faire la quête spéciale de Celebishiny. Car après le 28, cette quête spéciale et Jesse et James ne seront plus disponibles dans le jeu. Et voilà les amis c'est fini. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu un nouveau Shiny ou pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit j'aime et non c'est la prochaine. Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz